On a un invité surprise pour vous. Salut Mathieu, c'est justement Nicolas Hulot, le bonnet vert en jachère. Je voulais saluer... Mille coiffé que d'habitude. Tout à fait. Il n'y a pas l'aspirateur. Je voulais saluer ton courage d'avoir lancé un collectif de députés écolo, tous partis confondus, vu qu'au sein même d'Europe Écologie, les Verts, ils ne sont pas foutus de se mettre d'accord sur la couleur des rideaux de la permanence sans se foutre sur la gueule. Voici ma question. Au rythme où le nouveau monde se détériore, est-ce que tu penses que le dernier ours blanc disparaîtra avant ou après le dernier député La République En Marche dans l'hémicycle ? C'est quand ce frisson ? Il faut que je réponde vraiment ? Ah bah oui. Déjà, je ne suis pas sûr que chez les écolos, ils auraient mis forcément les rideaux. Il y aurait d'abord eu un vote pour savoir si c'est des rideaux ou s'il faut laisser comme ça. C'est un store. En tout cas, ce qui est important, c'est que les ours blancs ne disparaissent pas. Voilà, c'est le plus important. Et que les députés, oui. Non, mais les députés, l'homme, ce qui est important, c'est l'avenir de la biodiversité et des ours en premier. Merci Mathieu Orphelin, député de La République En Marche, qui était notre invité ce matin. Et puis, ce n'était pas vraiment Nicolas Oulot, c'était Danny Moreau qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous, il est 7h57.